Musique Correspondance entre Gustave Flaubert et Georges Sand Georges Sand à Flaubert Nohant, 18 et 19 décembre 1875 Enfin, je retrouve mon vieux troubadour qui m'était un sujet de chagrin et d'inquiétude sérieuse. Te voilà sur pied, espérant dans les chances toutes naturelles des événements extérieurs et retrouvant en toi-même la force de les conjurer, quels qu'ils soient, par le travail. Qu'est-ce que tu appelles quelqu'un dans la haute finance ? Je n'en sais rien, moi. Je suis liée avec Victor Bory. Il me rendra à service s'il y voit son intérêt. Faut-il lui écrire ? Tu vas donc te remettre à la pioche ? Moi aussi, car depuis flammarande, je n'ai fait que peloter en attendant partie. J'ai été si malade tout l'été. Mais mon bizarre et excellent ami Favre m'a guéri merveilleusement et je renouvelle mon bail. Que ferons-nous ? Toi, à coup sûr, tu vas faire de la désolation et moi, de la consolation. Je ne sais à quoi tiennent nos destinées. Tu les regardes passer, tu les critiques, tu t'abstiens littéralement de les apprécier. Tu te bornes à les peindre en cachant ton sentiment personnel avec grand soin, par système. Pourtant, on le voit bien à travers ton récit et tu rends plus tristes les gens qui te lisent. Moi, je voudrais les rendre moins malheureux. Je ne puis oublier que ma victoire personnelle sur le désespoir a été l'ouvrage de ma volonté et d'une nouvelle manière de comprendre qui est tout l'opposé de celle que j'avais autrefois. Je sais que tu blâmes l'intervention de la doctrine personnelle dans la littérature. As-tu raison ? N'est-ce pas plutôt manque de conviction que principe d'esthétique ? On ne peut pas avoir une philosophie dans l'âme sans qu'elle se fasse jour. Je n'ai pas de conseil littéraire à te donner. Je n'ai pas de jugement à formuler sur les écrivains, tes amis dont tu me parles. J'ai dit moi-même au Goncourt toute ma pensée. Quant aux autres, je crois fermement qu'ils ont plus d'études et de talents que moi. Seulement, je crois qu'il leur manque, et à toi surtout, une vue bien arrêtée et bien étendue sur la vie. L'art n'est pas seulement de la peinture. La vraie peinture est d'ailleurs pleine de l'âme qui pousse la brosse. L'art n'est pas seulement de la critique et de la satire. Critique et satire ne peignent qu'une face du vrai. Je veux voir l'homme tel qu'il est. Il n'est pas bon ou mauvais, il est bon et mauvais. Mais s'il est quelque chose encore, la nuance, la nuance qui est pour moi le but de l'art, étant bon et mauvais, il a une force intérieure qui le conduit à être très mauvais et peu bon, ou très bon et peu mauvais. Il me semble que ton école ne se préoccupe pas du fond des choses et qu'elle s'arrête trop à la surface. À force de chercher la forme, elle fait trop bon marché du fond. Elle s'adresse aux lettrés. Mais il n'y a pas de lettrés, proprement dit. On est homme avant tout. On veut trouver l'homme au fond de toute histoire et de tout fait. Ça a été le défaut de l'éducation sentimentale, à laquelle j'ai tant réfléchi depuis, me demandant pourquoi tant d'humeur contre un ouvrage si bien fait et si solide. Ce défaut, c'était l'absence d'action des personnages sur eux-mêmes. Ils subissaient le fait et ne s'en emparaient plus jamais. Eh bien, je crois que le principal intérêt d'une histoire, c'est ce que tu n'as pas voulu faire. À ta place, j'essaierai le contraire. La politique est une comédie en ce moment. Nous avions eu la tragédie. Finirons-nous par l'opéra ou par l'opérette ? Je lis consciencieusement mon journal tous les matins. Mais hors ce moment-là, il m'est impossible d'y penser et de m'y intéresser. C'est que tout cela est absolument vide d'un idéal quelconque et que je ne puis m'intéresser à aucun des personnages qui font cette cuisine. Tous sont esclaves du fait, parce qu'ils sont nés esclaves d'eux-mêmes. Mes chères petites vont bien. Aurore est un brin de filles superbe, une belle âme droite dans un corps solide. L'autre est la grâce et la gentillesse. Je suis toujours un précepteur assidu et patient et il me reste peu de temps pour écrire de mon état, vu que je ne peux plus veiller après minuit et que je veux passer toute ma soirée en famille. Mais ce manque de temps me stimule et me fait trouver un vrai plaisir à piocher. C'est comme un fruit défendu que je savoure en cachette. Tout mon cher monde t'embrasse et se réjouit d'apprendre que tu vas mieux. T'as-je envoyé, flammarande, et les photographies de mes fillettes ? Sinon un mot et je t'envoie le tout. Ton vieux troubadour qui t'aime, Georges Sand. Embrasse pour moi ta charmante nièce. Quelle bonne et jolie lettre elle m'a écrite. Dis-lui que je la supplie de se soigner et de vouloir vite guérir. Comment ? Littré et sénateur ? C'est à n'y pas croire quand on sait ce que c'est que la chambre. Il faut tout de même la féliciter pour cet essai de respect d'elle-même. Paris, vers le 31 décembre 1875 Cher maître, Votre bonne lettre du 18, si tendrement maternelle, m'a fait beaucoup réfléchir. Je l'ai bien relu dix fois, et je vous avouerai que je ne suis pas sûr de la comprendre. En un mot, que voulez-vous que je fasse ? Précisez vos enseignements. Je fais tout ce que je peux continuellement pour élargir ma cervelle, et je travaille dans la sincérité de mon cœur. Le reste ne dépend pas de moi. Je ne fais pas de la désolation, à plaisir, croyez-le bien, mais je ne peux pas changer mes yeux. Quant à mes manques de convictions, hélas, les convictions m'étouffent. J'éclate de colère et d'indignation rentrées. Mais, dans l'idéal que j'ai de l'art, je crois qu'on ne doit rien montrer des siennes, et que l'artiste ne doit pas plus apparaître dans son œuvre que Dieu dans la nature. L'homme n'est rien, l'œuvre tout. Cette discipline, qui peut partir d'un point de vue faux, n'est pas facile à observer, et pour moi, du moins, c'est une sorte de sacrifice permanent que je fais au bon goût. Il me serait bien agréable de dire ce que je pense et de soulager le sieur Gustave Flaubert par des phrases. Mais, quelle est l'importance de ce sieur ? Je pense comme vous, mon maître, que l'art n'est pas seulement de la critique et de la satire. Aussi n'ai-je jamais essayé de faire intentionnellement ni de l'un ni de l'autre. Je me suis toujours efforcé d'aller dans l'âme des choses et de m'arrêter aux généralités les plus grandes, et je me suis détourné exprès de l'accidentèle et du dramatique. Pas de monstres, pas de héros. Vous me dites, je n'ai pas de conseils littéraires à te donner, je n'ai pas de jugements à formuler sur les écrivains, tes amis, etc. Ah 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 ! Par exemple, mais je réclame des conseils et j'attends vos jugements. Qui donc en donnerait, qui donc en formulerait, si ce n'est vous ? À propos de mes amis, vous ajoutez mon école, mais je m'abîme le tempérament à tâcher de n'avoir pas d'école. A priori, je les repousse, toutes, ce que je vois souvent et que vous désignez en recherchant tout ce que je méprise et s'inquiétant médiocrement de ce qui me tourmente. Je regarde comme très secondaire le détail technique ou le renseignement local, enfin, le côté historique et exact des choses. Je recherche par-dessus tout la beauté dont mes compagnons sont médiocrement en quête. Je les vois insensibles quand je suis ravagé d'admiration ou d'horreur. Des phrases me font pamer qui leur paraissent fort ordinaires. Goncourt, par exemple, est très heureux quand il a saisi dans la rue un mot qu'il peut coller dans un livre. Et moi, très satisfait, quand j'ai écrit une page sans assonance ni répétition. Je donnerai toutes les légendes de Gavarni pour certaines expressions et coupes de maîtres comme « L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle » du Père Hugo ou ceci du président de Montesquieu. Les vices d'Alexandre étaient extrêmes comme ses vertus. Il était terrible dans sa colère. Elle le rendait cruel. Enfin, je tâche de bien penser pour bien écrire. Mais c'est bien écrire qui est mon but, je ne le cache pas. Il me manque une vue bien arrêtée et bien étendue sur la vie. Ah, vous avez mille fois raison. Mais le moyen qu'il en soit autrement, je vous le demande. Vous n'éclairerez pas mes ténèbres avec de la métaphysique, ni les miennes, ni celles des autres. Les mots « religion » ou « catholicisme » d'une part, « progrès, fraternité, démocratie » de l'autre, ne répondent plus aux exigences spirituelles du moment. Le dogme tout nouveau de l'égalité que prône le radicalisme est démenti expérimentalement par la physiologie et par l'histoire. Je ne vois pas le moyen d'établir aujourd'hui un principe nouveau, pas plus que de respecter les anciens. donc je cherche sans la trouver cette idée d'où doit dépendre tout le reste. En attendant, je me répète le mot que le père Littré m'a dit un jour. Ah, mon ami, l'homme est un composé instable et la Terre une planète bien inférieure. Rien ne m'y soutient plus que l'espoir d'en sortir prochainement et de ne pas aller dans une autre qui pourrait être pire. J'aimerais mieux ne pas mourir comme disait Marat. Ah, non ! Assez, assez de fatigue. J'écris maintenant une petite niaiserie dont la mère pourra permettre la lecture à sa fille. Le tout aura une trentaine de pages. J'en ai encore pour deux mois. Telle est ma verve. Je vous l'enverrai dès qu'elle sera parue. Pas la verve, l'historiette. Je possède les deux photographies de vos chères petites, mais je n'ai pas flammarande. Alors, que 1876 vous soit léger à tous. Je vous embrasse tendrement, cher bon maître adorable. Votre Cruchard, de plus en plus rébarbaratif. Nohant, le 12 janvier 1876. Mon chéri Cruchard, je veux tous les jours t'écrire, le temps me manque absolument. Enfin, voici une éclaircie. Nous sommes ensevelis sous la neige. C'est un temps que j'adore. Cette blancheur est comme une purification générale et les amusements de l'intérieur sont plus intimes et plus doux. Peut-on haïr l'hiver à la campagne ? La neige est un des plus beaux spectacles de l'année. Il paraît que je ne suis pas claire dans mes sermons. J'ai cela de commun avec les orthodoxes, mais je n'en suis pas. Ni dans la notion de l'égalité, ni dans celle de l'autorité, je n'ai pas de plan fixe. Tu as l'air de croire que je veux te convertir à une doctrine. Mais non, je n'y songe pas. Chacun part d'un point de vue dont je respecte le libre choix. En peu de mots, je peux résumer le mien. Ne pas se placer derrière la vitre opaque, derrière laquelle on ne voit rien que le reflet de son propre nez. Voir aussi loin que possible le bien, le mal, auprès, autour, là-bas, partout. S'apercevoir de la gravitation incessante de toute chose tangible, c'est intangible vers la nécessité du bien, du bon, du vrai, du beau. Je ne dis pas que l'humanité soit en route pour les sommets. Je le crois malgré tout, mais je ne discute pas là-dessus. C'est inutile parce que chacun juge d'après sa vision personnelle et que l'aspect général est momentanément pauvre et laid. D'ailleurs, je n'ai pas besoin d'être certaine du salut de la planète et de ses habitants pour croire à la nécessité du bien et du beau. Si la planète sort de cette loi, elle périra. Si les habitants s'y refusent, ils seront détruits. D'autres astres, d'autres âmes leur passeront sur le corps. Tant pis. Mais quant à moi, je veux graviter jusqu'à mon dernier souffle non avec la certitude ni l'exigence de trouver ailleurs une bonne place, mais parce que ma seule jouissance est de me maintenir avec les miens dans le chemin qui monte. En d'autres termes, je fuis le cloaque et je cherche le sec et le propre, certaine que c'est la loi de mon existence. C'est peu d'être homme. Nous sommes encore bien près du singe dont on dit que nous procédons. Soit, raison de plus pour nous éloigner de lui et pour être au moins à la hauteur du vrai relatif que notre race a été admise à comprendre. Vrai, très pauvre, très borné, très humble. Eh bien, possédons-le au moins autant que possible et ne souffrons pas qu'on nous l'hôte. Nous sommes, je crois, bien d'accord. Mais je pratique cette simple religion et tu ne la pratiques pas puisque tu te laisses abattre. Ton cœur n'en est pas pénétré puisque tu maudis la vie et désires la mort comme un catholique qui aspire au dédommagement, ne fût-ce que le repos éternel. Tu n'es pas plus sûr qu'un autre de ce dédommagement-là. La vie est peut-être éternelle et par conséquent le travail est éternel. S'il en est ainsi, faisons bravement notre étape. S'il en est autrement, si le moi périt tout entier, ayons l'honneur d'avoir fait notre corvée. C'est le devoir. Car nous n'avons de devoirs évidents qu'envers nous-mêmes et nos semblables. Ce que nous détruisons en nous, nous le détruisons en eux. Notre abaissement les rabaisse, nos chutes les entraînent. nous leur devons de rester debout pour qu'ils ne tombent pas. Le désir de la mort prochaine, comme celui d'une longue vie, est donc une faiblesse. Et je ne veux pas que tu l'admettes plus longtemps comme un droit. J'ai cru l'avoir autrefois. Je croyais pourtant ce que je crois aujourd'hui. Mais je manquais de force. Et comme toi, je disais, je n'y peux rien. Je me mentais à moi-même. On y peut tout. On a la force qu'on croyait ne pas avoir quand on désire ardemment gravir, monter un échelon tous les jours, se dire, il faut que le Flaubert de demain soit supérieur à celui d'hier et celui d'après-demain plus solide et plus lucide encore. Quand tu te sentiras sur l'escalier, tu monteras très vite. Tu vas entrer peu à peu dans l'âge le plus heureux et le plus favorable de la vie, la vieillesse. C'est là que l'art se révèle dans sa douceur. Tant qu'on est jeune, il se manifeste avec angoisse. Tu préfères une phrase bien faite à toute la métaphysique. Moi aussi, j'aime avoir résumé en quelques mots ce qui remplit ailleurs des volumes. Mais ces volumes, il faut les avoir compris à fond, soit pour les admettre, soit pour les rejeter, pour trouver le résumé sublime qui devient l'art littéraire à sa plus haute expression. C'est pourquoi il ne faut rien mépriser des efforts de l'esprit humain pour arriver au vrai. Je te dis cela parce que tu as des partis pris excessifs en paroles. Au fond, tu lis, tu creuses, tu travailles plus que moi et qu'une foule d'autres. Tu as acquis une instruction à laquelle je n'arriverai jamais. Tu es donc plus riche sans foi que nous tous. Tu es un riche et tu cries comme un pauvre. Faites la charité à un gueux qui a de l'or plein sa paillasse, mais qui ne veut se nourrir que de phrases bien faites de mots choisies. Mais bêta, fouille dans ta paillasse et mange ton or. Nourris-toi des idées et des sentiments amassés dans ta tête et dans ton cœur. Les mots et les phrases, la forme dont tu fais tant de cas sortira toute seule de ta digestion. Tu la considères comme un but, elle n'est qu'un effet. Les manifestations heureuses ne sortent que d'une émotion et une émotion ne sort que d'une conviction. On n'est point ému par la chose à laquelle on ne croit pas avec ardeur. Je ne dis pas que tu ne crois pas, au contraire. Toute ta vie d'affection, de protection et de bonté charmante et simple prouve que tu es le particulier le plus convaincu qui existe. Mais dès que tu manies la littérature, tu veux, je ne sais pourquoi, être un autre homme, celui qui doit disparaître, celui qui s'annihile, celui qui n'est pas. Quel drôle de manie ! Quelle fausse règle de bon goût ! Notre œuvre ne vaut jamais que parce que nous valons nous-mêmes. Qui te parle de mettre ta personne en scène ? Cela, en effet, ne vaut rien si ce n'est pas fait franchement comme un récit. Mais retirer son âme de ce que l'on fait. Quelle est cette fantaisie maladive ? Cacher sa propre opinion sur les personnages que l'on met en scène, laisser par conséquent le lecteur incertain sur l'opinion qu'il doit en avoir, c'est vouloir n'être pas compris. Et dès lors, le lecteur vous quitte. Car s'il veut entendre l'histoire que vous lui racontez, c'est à la condition que vous lui montriez clairement que celui-ci est un fort et celui-là un faible. L'éducation sentimentale a été un livre incompris. Je te l'ai dit avec insistance. Tu ne m'as pas écouté. Il y fallait ou une courte préface ou dans l'occasion une expression de blâme. Ne fût-ce qu'une épithète heureusement trouvée pour condamner le mal, caractériser la défaillance et signaler l'effort ? Tous les personnages de ce livre sont faibles et avortent, sauf ceux qui ont de mauvais instincts. Voilà le reproche qu'on te fait parce qu'on n'a pas compris que tu voulais précisément peindre une société déplorable qui encourage ses mauvais instincts et ruine les nobles efforts. Quand on ne nous comprend pas, c'est toujours notre faute. Ce que le lecteur veut avant tout, c'est de pénétrer notre pensée. Et c'est là ce que tu refuses avec hauteur. Il croit que tu le méprises et que tu veux te moquer de lui. Je t'ai compris, moi, parce que je te connaissais. Si on m'eût apporté ton livre sans signature, je l'aurais trouvé beau, mais étrange. Et je me serais demandé si tu étais un immoral, un sceptique, un indifférent ou un avré. Tu dis qu'il en doit être ainsi et que M. Flaubert manquera aux règles du bon goût s'il montre sa pensée et le but de son entreprise littéraire. C'est faux, archi faux. Du moment que M. Flaubert écrit bien et sérieusement, on s'attache à sa personnalité. On veut se perdre ou se sauver avec lui. S'il vous laisse dans le doute, on ne s'intéresse plus à son œuvre, on la méconnaît ou on la délaisse. J'ai déjà combattu ton hérésie favorite, qui est que l'on écrit pour 20 personnes intelligentes et qu'on se fiche du reste. Ce n'est pas vrai, puisque l'absence du succès t'irrite et t'affecte. D'ailleurs, il n'y a pas eu 20 critiques favorables à ce livre si bien fait et si considérable. Donc, il ne faut pas plus écrire pour 20 personnes que pour 3 ou pour 100 000. Il faut écrire pour tous ceux qui ont soif de lire et qui peuvent profiter d'une bonne lecture. Donc, il faut aller tout droit à la moralité la plus élevée qu'on ait en soi-même et ne pas faire mystère du sens moral. et profitable de son œuvre. On a trouvé celui de Mme Bovary. Si une partie du public criait au scandale, la partie la plus saine et la plus étendue, il voyait une rude et frappante leçon donnée à la femme sans conscience et sans foi, à la vanité, à l'ambition, à la déraison. On la plaignait. L'art le voulait. Mais la leçon restait claire et l'eût été davantage, elle l'eût été pour tous si tu l'avais bien voulu, en montrant davantage l'opinion que tu avais et qu'on devrait avoir de l'héroïne, de son mari et de ses amants. Cette volonté de peindre les choses comme elles sont, les aventures de la vie comme elles se présentent à la vue, n'est pas bien raisonnée selon moi. Peigner en réaliste ou en poète les choses inertes, cela m'est égal. Mais quand on aborde les mouvements du cœur humain, c'est autre chose. Vous ne pouvez pas vous abstraire de cette contemplation car l'homme, c'est vous et les hommes, c'est le lecteur. Vous aurez beau faire, votre récit est une causerie entre vous et lui. Si vous lui montrez froidement le mal sans lui montrer jamais le bien, il se fâche. Il se demande si c'est lui qui est mauvais ou si c'est vous. Vous travaillez pourtant à l'émouvoir et à l'attacher. Vous n'y parviendrez jamais si vous n'êtes pas ému vous-même ou si vous le cachez si bien qu'il vous juge indifférent. Il a raison. La suprême impartialité est une chose anti-humaine et un roman doit être humain avant tout. S'il ne l'est pas, on ne lui sait point gré d'être bien écrit, bien composé et bien observé dans le détail. La qualité essentielle lui manque, l'intérêt. Le lecteur se détache aussi du livre où tous les personnages sont bons sans nuance et sans faiblesse. Il voit bien que ce n'est pas humain non plus. Je crois que l'art, cet art spécial du récit ne vaut que par l'opposition des caractères. Mais dans leur lutte, je veux voir triompher le bien, que les faits écrasent l'honnête homme. J'y consens, mais qu'il n'en soit pas souillé ni amoindri et qu'il aille au bûcher en sentant qu'il est plus heureux que ses bourreaux. 15 janvier 1876 Il y a trois jours que je t'écris cette lettre et tous les jours je suis au moment de la jeter au feu car elle est longue et diffuse et probablement inutile. Les natures opposées sur certains points se pénètrent difficilement et je crains que tu ne me comprennes pas mieux aujourd'hui que l'autre fois. Je t'envoie quand même ce griffonnage pour que tu vois que je me préoccupe de toi presque autant que de moi-même. Il te faut un succès après une mauvaise chance qui t'a troublé profondément. Je te dis où sont les conditions certaines du succès. Garde ton culte pour la forme mais occupe-toi davantage du fond. Ne prends pas la vertu vraie pour un lieu commun en littérature. Donne-lui son représentant. Fais passer l'honnête et le fort à travers ces fous et ces idiots dont tu aimes à te moquer. Montre ce qui est solide au fond de ces avortements intellectuels. Enfin, quitte le convenu des réalistes et reviens à la vraie réalité qui est mêlée de beau et de lait, de terne et de brillant mais où la volonté du bien trouve quand même sa place et son emploi. Je t'embrasse pour nous tous. Georges Sand Paris, 6 février 1876 Vous devez, cher maître, me traiter intérieurement de sacré cochon car je n'ai pas répondu à votre dernière lettre et je ne vous ai rien dit de vos deux volumes sans compter que ce matin j'en reçois de vous un troisième. Mais j'ai été depuis quinze jours entièrement pris par mon petit compte qui sera fini bientôt. J'ai eu plusieurs cours à faire, différentes lectures à expédier et chose plus sérieuse que tout cela, la santé de ma pauvre nièce m'inquiète extrêmement et par moments me trouble tellement la cervelle que je ne sais plus ce que je fais. Vous voyez que j'en avale de rude. Cette jeune femme est anémique au dernier point. Elle dépérit. Elle a été obligée de quitter la peinture qui est sa seule distraction. Tous les fortifiants ordinaires n'y font rien. Depuis trois jours, par les ordres d'un autre médecin qui me semble plus docte que les autres, elle s'est mise à l'hydrothérapie. Réussira-t-il à la faire digérer, dormir et a fortifié tout son être. Votre pauvre Cruchard s'amuse de moins en moins dans l'existence et il en a même trop, infiniment trop. Parlons de vos livres, ça vaut mieux. Ils m'ont amusé et la preuve, c'est que j'ai avalé d'un trait et l'un après l'autre Flammarande et les deux frères. Quelle charmante femme que Madame de Flammarande et quel bonhomme que Monsieur de Salsède. Le récit du rapte de l'enfant, la course en voiture et l'histoire de Zamora sont des endroits parfaits. Partout, l'intérêt soutenu et va même progressant. Enfin, ce qui me frappe dans ces deux romans, comme dans tout ce qui est de vous d'ailleurs, c'est l'ordre naturel des idées, le talent ou plutôt le génie narratif. Mais quel abominable que votre sieur de Flammarande ? Quant au domestique qui compte l'histoire et qui évidemment est amoureux de Madame, je me demande pourquoi vous n'avez pas montré plus abondamment sa jalousie personnelle. À part Monsieur le Comte, tous sont des gens vertueux dans cette histoire et même d'une vertu extraordinaire. Mais les croyez-vous bien vrais ? Y en a-t-il beaucoup de leur sorte ? Sans doute, pendant qu'on vous lit, on les accepte à cause de l'habileté et de l'exécution. Mais ensuite, enfin, cher maître, et ceci va répondre à votre dernière lettre, voici, je crois, ce qui nous sépare essentiellement. vous, du premier bond, en toute chose, vous montez au ciel et de là, vous descendez sur la terre. Vous partez de l'a priori, de la théorie, de l'idéal, de là, votre mensuétude pour la vie, votre sérénité et, pour dire le vrai mot, votre grandeur. Moi, pauvre bougre, je suis collé sur la terre comme par des semelles de plomb. Tous mes meux me déchirent, me ravagent et je fais des efforts pour monter. Si je voulais prendre votre manière de voir l'ensemble du monde, je deviendrais risible, voilà tout. Car vous avez beau me prêcher, je ne peux pas avoir un autre tempérament que le mien, ni une autre esthétique que celle qui en est la conséquence. Vous m'accusez de ne pas me laisser aller à la nature. Eh bien, et cette discipline, cette vertu qu'en ferons-nous ? J'admire M. de Buffon m'étant des manchettes pour écrire. Ce luxe est un symbole. Enfin, je tâche naïvement d'être le plus compréhensif possible. Que peut-on exiger le plus ? Quant à laisser voir mon opinion personnelle sur les gens que je mets en scène, non, non, mille fois, non, je ne m'en reconnais pas le droit. Si le lecteur ne tire pas d'un livre la moralité qui doit s'y trouver, c'est que le lecteur est un imbécile ou que le livre est faux auprès de vue de l'exactitude, car du moment qu'une chose est vraie, elle est bonne. Les livres obscènes ne sont même immoraux que parce qu'ils manquent de vérité. Ça ne se passe pas comme ça dans la vie. Et notez que j'exècre ce qu'on est conduit d'appeler le réalisme, bien qu'on m'en fasse à des pontifs, arranger tout cela. Quant au public, son goût m'épattent de plus en plus. Hier, par exemple, j'ai assisté à la première du prix Martin, une bouffonnerie que je trouve, moi, pleine d'esprit. Pas un des mots de la pièce n'a fait rire, et le dénouement, qui me semble hors ligne, a passé inaperçu. Donc, chercher ce qui peut plaire me paraît la plus chimérique des entreprises, car je défie qui que ce soit de me dire par quels moyens on plaît. Le succès est une conséquence et ne doit pas être un but. Je ne l'ai jamais cherché, bien que je le désire, mais je le cherche de moins en moins. Après mon petit compte, j'en ferai un autre, car je suis trop profondément ébranlé pour me mettre à ma grande œuvre. J'avais d'abord pensé à publier Saint-Julien dans un journal, mais j'y ai renoncé. À quoi bon ? Toutes ces boutiques, enfin, je parle de journaux, me donnent un tel vomissement que j'aime mieux m'en écarter. J'étudie les démocrates chez le père Hugo, lequel continue à être charmant pour moi. Mais quel entourage miséricorde ! Allons ? Adieu, voilà, c'est debile. La longueur de votre dernier épitre m'attendrie. Vous m'aimez bien et je vous le rends en vous embrassant fortement, votre vieux Gustave Lommel. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada